La jeunesse d'avenir a besoin de modèles, déclaration de Matata Ponyo, orateur de la conférence débat organisée par la dynamique Oumodja+. Le professeur s'est étalé sur le leadership et la bonne gouvernance devant le jeune public venu s'éclairer et débattre sur ses notions salvatrices pour le pays. C'était une journée dominicale spéciale pour la dynamique Oumodja. Cette structure, chère à Bouddhi Moukadi, a reçu un hôte de marque en la personne du premier ministre honoraire Matata Ponyo-Augustin. Ce dernier est venu animer une conférence sur le leadership et la bonne gouvernance. Conférence initiée par Bouddhi Moukadi, initiateur de la dynamique Oumodja+. Après quelques formalités d'entrée, le professeur Mapon est introduit dans la salle par l'initiateur de la dynamique Oumodja+. Au cours de son allocution, Augustin Matata Ponyo n'a rien laissé de ce qu'il sait du leadership et de la bonne gouvernance. Après l'exposé, c'était la séance de questions-repenses. Augustin Matata Ponyo a éclairé toutes les zones d'ombre. Il a couché quelques lignes dans les livres d'or de la dynamique Oumodja+. Matata Ponyo s'est dit satisfait. Les impressions sont très positives. Je pense qu'on doit encourager M. Bouddhi dans cette initiative. Parce que la jeunesse, c'est effectivement l'avenir de ce pays. Et une jeunesse d'avenir, c'est une jeunesse qui a un modèle. Également content de la réussite de cette journée, l'initiateur et gardien de la vision RDCN n'a pas manqué de s'exprimer. Ce sont des impressions de satisfaction de voir une personnalité, un leader des qualités comme l'excellence premier ministre honoraire Matata Ponyo qui est venue accepter notre invitation pour partager avec nous ses notions sur la gouvernance des qualités, sur le leadership des qualités. A la satisfaction de tous, toutes les activités se sont bien déroulées et la journée s'est bien clôturée. Les 2 février 2020 restera donc marquée dans les annales de la dynamique au Mojia+.